Quand on parle de Jordanie, on pense tout de suite à Petra, on pense tout de suite à Djerash, on pense tout de suite à Wadhirom. Et on ne se souvient pas toujours que depuis la seconde partie de la Genèse et jusqu'à la fin du Pont-à-Toc, tout se passe sur la riveste du Jourdain. Nous avons le Centre communautaire virtuel, une initiative lancée par Calita qui permet par Zoom d'avoir accès à des tas de conférences, à des conférenciers de talent sur des sujets très diversifiés. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Rafi Izbiki, que vous le connaissez certainement. Il est guide et il est spécialiste de la Jordanie biblique. Il vient de me rejoindre sur le plateau et on est ravis de l'accueillir. Bonjour Rafi. Bonjour Cathy, bonjour aux auditeurs. Enchanté d'être sur ce plateau et d'avoir l'opportunité de faire cette conférence. Alors, la Jordanie biblique, c'est un sujet, je ne dirais pas hors normes, mais spécial. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Jordanie biblique ? Alors, quand on parle de Jordanie, on pense tout de suite à Petra, on pense tout de suite à Girash, on pense tout de suite à Wadhirom. Et on ne se souvient pas toujours que depuis la seconde partie de la Genèse et jusqu'à la fin du Pont-à-Toc, tout se passe sur la riveste du Jourdain. Tout se passe sur la riveste du Jourdain. C'est-à-dire que ce que nous appelons la Torah, donc le Pont-à-Toc, se déroule sur la riveste du Jourdain. De l'autre côté, quand on voyage sur la route 90, Mère Morte, Engedi, Koumeran d'abord, Engedi, Metsada, etc., bien de l'autre côté, on a un pays qui est fort intéressant, mais qui à la base, bibliquement parlant, faisait partie de notre pays. D'accord ? Puisque même le Talmud de Jérusalem dit trois pays sont à l'Occident, puisque n'est pas occidental qui croit, comme je l'explique toujours. Si le centre du monde, c'est Israël, c'était pas par chauvinisme, mais c'est comme ça. Nous sommes le centre du monde. Eh bien, qu'est-ce que nous avons à l'ouest, par exemple ? L'Afrique du Nord, ce qu'on appelle en arabe Marab, ce qu'on appellera en hébreu Marab, donc n'est pas occidental qui croit. Et sur la rive est du Jourdain, quand on dit Shalosh Aratzot la Marab, on a Yéhouda, on a la Galilée, donc la Judée, la Galilée, et la Jordanie. Ça nous donne beaucoup d'implications aussi au niveau de la loi juive, par exemple, lors de la Shemitah, la terre en jachère, également, bien entendu, des rencontres bibliques extraordinaires, celles entre Jacob et Esaü, par exemple, et toutes sortes d'autres sites inédits. Et puis, la Jordanie, c'est aussi quelque chose de particulier, parce que c'est un peu les mêmes paysages que nous avons ici sur la rive ouest du Jourdain. C'est un peu le même désert, c'est aussi la fissure siro-africaine. Mais alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que, comme cet état est un peu plus reculé au niveau technologique, eh bien, on a vraiment l'impression de voir des paysages bibliques purs, vierges, sans technologie moderne, et ça donne un aspect incroyable. Quand on a lu la Bible plusieurs fois à l'endroit et à l'envers, on voit ce genre de choses-là, et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'absolument fantastique. C'est phénoménal. Alors, j'imagine que vous avez fait plusieurs voyages en Jordanie, vous guidez aussi des groupes là-bas. Est-ce que vous voulez guider Bible en main ? Est-ce que vous allez, pendant cette conférence, essayer de nous redonner un peu cet avant-goût, enfin, cette façon de découvrir la Jordanie ? La réponse est oui. Oui, absolument. Alors, je guide effectivement d'abord depuis 30 ans en Israël, formateur de guide. J'ai déjà été interviewé sur ce sujet maintes fois. Et il y a quelques années de cela, un peu moins d'une dizaine d'années, j'ai découvert la Jordanie. Et j'ai pris l'opportunité qui m'a été offerte à deux mains avec un des spécialistes. On était à peu près une trentaine de guides israéliens. Ça a été organisé pour ceux qui le désiraient. Et j'ai fait deux stages, en fait, dans ce qu'on appelle la Jordanie. J'appellerais ça la Jordanie inédite ou la Jordanie biblique. En fait, découvrir un peu ce qu'on découvre chez nous de l'autre côté. Alors, Bible en main, oui. Et puis, je rajouterais peut-être qu'aujourd'hui, que je sais également ce qui se passe de l'autre côté du Jourdain, je pense que la vision d'Israël biblique de manière générale et d'Israël de manière particulière est incomplète si on n'a pas visité et qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que d'abord, à cause du récit biblique qui se passe également de l'autre côté. Et deuxièmement, ça donne une image beaucoup plus large de ce qui se passait. Peut-être que je vais donner un exemple qui est bien en dehors de la Jordanie. Bien sûr. D'accord ? Bien sûr. Nous parlons énormément de la civilisation romaine. Pour celui qui n'a jamais été à Rome, il est difficile, quand on parle seulement de la civilisation romaine, de l'archéologie, et que la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent, ce qui est extraordinaire, puisque c'est ce que je vends un peu entre guillemets aussi, c'est que nous vendons Masada, Césarée et d'autres sites romains très connus que nous avons. Mais c'est incomplet si on n'est pas allé à la source pour comprendre ce que c'est l'ampleur de cette civilisation. Le gigantisme. Exactement. Et quand vous allez à GERH, par exemple, on va en parler un petit peu, même si ça ne fait pas partie de la Jordanie biblique, mais c'est un site important, et que j'ai été sidéré de voir ces colonnes incroyables, et comment le tremblement de terre, ou les tremblements de terre, ont tellement frappé les sites sur notre côté du Jourdain, et un peu moins de l'autre côté, pour toutes sortes de raisons qu'on traitera par la suite. Ça me donne aujourd'hui une perspective beaucoup plus grande, et ça me permet également, lorsque je guide chez nous, mais enfin j'expliquerai également que ça veut dire historiquement parler chez nous, avec les accords sexpico et autre chose, on fera une introduction historique là-dessus, et bien ça nous permet de comprendre et d'expliquer beaucoup mieux qu'est-ce qu'était également cette rivesse du Jourdain, comment ça se passait, etc. Alors c'est important de parler de ces accords-là, parce que justement, dans cette conférence, vous allez expliquer aussi comment s'est créée la Jordanie, j'imagine. Vous allez revenir sur l'historique pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Parfaitement. Alors, si vous voulez, la conférence sera construite comme telle, si je peux dire, ou se déroulera comme telle, donc on fera environ, il ne faut pas prendre le stopper pour voir si c'est exactement à la minute près, malgré mes origines suisses, ça peut être 15 minutes, 12 minutes ou 16 minutes, mais environ durant un quart d'heure, on fera une introduction historique sur ce qui s'appelle la Jordanie moderne, donc pays conçu de toutes pièces à partir de la conférence Sainte-Raymond en 1920. Et après cette introduction, on aura donc un aperçu global de la Jordanie qu'on appellera moderne. On retournera 2000 ans en arrière, même plus, presque 3500 ans en arrière, et on traitera la Jordanie biblique durant environ 25 minutes. Ensuite, on fera encore 10 minutes, un quart d'heure sur des sites plus connus, mais qu'on verra d'un autre angle, comme Petra, comme Giraj, justement, comme le caractère des chevaliers, comme Mirva, qui est un peu moins connu, la Masada jordanienne. Et ensuite, on conclura, et là, je vous expliquerai pourquoi je suis un peu attaché à tout ceci. Alors, évidemment, je ne veux pas tout dévoiler, mais il y a des sites quand même qui nous sont proches, on l'ignore, mais je crois qu'il y a le tombeau de Aaron en Jordanie. Alors voilà, vous avez, alors, il y a effectivement, il y a cet aspect pèlerinage, je n'aime pas tellement le terme, mais ça existe, donc tombeau de Tzadikim, on aime bien ça aussi, ici, parfois, mais vous avez tout à fait raison. Alors, on a évidemment la tombe de Aaron à Kohen, donc sur une colline qui lui est dédiée, que les Jordaniens appellent Jebel Ha'oun. On a effectivement le Mont-Nébo, où il n'y a pas de tombe, puisque selon la Bible, on ne sait pas où est la tombe de Moïse. Mais enfin, c'est peut-être le dernier regard que Moïse a eu en versant une larme sur la rive ouest du Jourdain, que nous connaissons, donc qui est Israël, moderne, également biblique. Et on a comme ça, effectivement, quelques tombes, pas énormément. Et puis, on a tous ces sites fascinants bibliques, comme je vous ai dit, la rencontre de Jacob et Esaü, par exemple, au passage de Yabok, comme Arnon, comme Evel Ha'Chittim, qui est l'endroit où le dernier camping des Hébreux sur la rive est du Jourdain, avant qu'ils ne traversent, avec Josué à leur tête, la rive ouest près de Jéricho, ou le Disney San. On est quelques-uns, dont une organisation très connue, francophone également, Israël Forever, à faire un grand happening, une grande journée à Jéricho. C'est une journée où, nous, les guides, on ne demande même pas combien on est payé. On est tellement contents de rentrer dans cette synagogue Shalom à l'Israël et de voir tous ces sites qui ont été redécouverts, repris, archéologiquement passionnants. Eh bien, tout cela se goupille bien l'un dans l'autre. Quel est votre plus fort souvenir ou moment que vous avez vécu en guidant, parce que ça fait dix ans que vous guidez là-bas, en Jordanie ? Je le dirai lors de la conférence, mais je vais quand même faire une petite allusion à cela aujourd'hui, puisque vous me posez la question. Ah oui, je suis curieuse, excusez-moi. Vous avez bien raison. C'est la rencontre entre Jacob et Esaü au passage de Yabok, parce que pour la première fois, j'ai réussi à mettre une image très précise sur un passage de la Bible qui me fascinait depuis ma plus tendre enfance. Depuis que j'étais au Talmud Torah, à l'âge de huit ans, j'ai tremblé de peur lorsque je me suis dit que Jacob allait se faire manger par Esaü. Et lorsque j'ai vu le site, je suis resté perplexe. Je suis resté perplexe. Ils sont conscients, les Jordaniens, que tout ça est inscrit dans la Bible ? Pas tous, pas tous. Mais à propos des Jordaniens, si vous me posez la question, j'aimerais quand même dire quelque chose. Dans tous les voyages que moi j'ai faits en Jordanie, les Jordaniens sont très accueillants, sont très bienveillants, on est bien traités. Je fais tout d'abord, si je devrais faire de la promo, j'en ferais pour mon pays. Mais honnêtement, la Jordanie est un beau pays. Et moi, j'ai toujours été très bien accueilli avec mes groupes également. Alors pour l'instant, j'imagine qu'il n'y a pas de voyage. Il n'y a rien là pour l'instant. Les frontières sont fermées. Voilà, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche et pour essayer, une fois que les frontières seront réouvertes, de décider d'aller visiter. Par exemple. Oui, c'est vrai, comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on va y trouver, c'est aussi très important. Donc c'est tout le but de ce centre communautaire virtuel. Donc je rappelle, la conférence aura lieu mardi 21 juillet de 11h à midi. Voilà, on pourra, j'imagine, alors évidemment, on ne va rien voir, mais on pourra ouvrir sa Bible peut-être pendant la conférence. Alors je vous fais une révélation. En plus des photos, les textes bibliques ont déjà été, j'ai déjà fait des captures d'écran sur les textes bibliques. Ils sont en français. Vous pourrez les lire en même temps que moi. Et également, le chapitre et le verset de la Bible en même temps que moi. Donc ça, c'est génial, parce qu'on aura un autre éclairage. Et pour ceux qui sont peut-être passés à côté, parce que... J'ai dit, lorsqu'on m'a demandé de faire la conférence, où on fait les choses bien, où on ne les fait pas. Non mais avec les is-biscuits, on est sûr que ce sera bien. Ça, c'est clair. Voilà, donc la rive est du Jourdain. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si ça vous tente, rendez-vous 21 juillet de 11h à midi. Voilà, tout le monde peut se connecter, c'est facile, on mettra le lien sous la vidéo. Ça va durer combien de temps ? Une heure ? Une heure, pas plus ? Une heure, et ensuite, on m'a dit qu'il y aurait peut-être quelques questions. Je me fais un très grand plaisir de répondre. Vous êtes invité, posez questions, il n'y a pas de problème. Ça me fera très plaisir. Bon, écoutez, Raphie, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Pour vous parler, pour nous parler de ce moment de partage. Apparemment, vous êtes ravis d'avoir découvert, voilà, cette histoire qui est aussi la nôtre. Donc, merci, on va essayer d'être présent pour vous écouter. A bientôt, Raphie. Merci à vous, à bientôt, à mardi.